C'est une visite aux enjeux très important. Depuis lundi et jusqu'à mercredi, Emmanuel Macron est en visite d'état au Maroc. C'est une première depuis 2018 et c'est bien plus important que vous ne le croyez. Derrière tout cela, un rapprochement inédit et en parallèle, on en parlera aussi des tensions entre la France et l'Algérie. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. C'est donc suite à l'invitation du roi du Maroc, Mohamed VI, qu'Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi au Maroc pour trois jours. Il est accompagné d'une délégation de 120 personnes, dont 9 ministres, une quarantaine de chefs d'entreprise, mais aussi des personnalités que vous connaissez très sûrement et qui représentent le monde culturel franco-marocain. On retrouve notamment l'humoriste Jamel Debbouze, l'acteur Gérard Darmon ou encore l'écrivaine Leila Slimani. Au cours de sa visite, Emmanuel Macron a prévu de rencontrer le roi et le premier ministre marocain. Il a aussi prévu de s'adresser au Parlement du pays. Après plusieurs années de tensions entre la France et le Maroc, L'objectif donc de cette visite, c'est de renforcer la coopération des deux pays dans plein de domaines, et on revient là-dessus juste après. Mais alors, pourquoi est-ce que les relations entre la France et le Maroc étaient aussi tendues ces dernières années ? Il faut comprendre qu'à l'origine, les deux pays, ils ont des liens assez forts. Le Maroc était un protectorat français pendant la première moitié du XXe siècle, et c'est aujourd'hui l'un des principaux partenaires commerciaux de la France sur le continent africain. Par ailleurs, on peut noter qu'il y a environ 850 000 Marocains qui vivent aujourd'hui en France, et les Marocains forment la deuxième plus importante diaspora en France après les Algériens. En parallèle, au moins 53 000 Français vivent aujourd'hui au Maroc. Il y a donc des échanges qui sont évidents. Cependant, ce que l'on peut noter, c'est que les relations franco-marocaines, elles s'étaient dégradées ces dernières années, notamment suite à l'affaire Pegasus. Et vous vous en souvenez peut-être, si jamais vous suiviez ce format à l'époque, ça s'était passé en juillet 2021. Cette affaire, en fait, elle concerne des soupçons d'espionnage du téléphone d'Avenir Macron, du téléphone aussi de membres de son entourage, le tout par les services marocains, et ce, via un logiciel israélien appelé Pegasus. Alors, même si le Maroc a toujours démenti ces accusations, eh bien, ce scandale a semé une forme de méfiance du côté français, et a, en quelque sorte, envenimé les relations entre les deux pays. Bon, il y avait déjà eu des éléments de tension avant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelques mois plus tard, la France avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains, avec pour objectif, notamment, de forcer les pays du Maghreb à collaborer avec la France sur le renvoi des étrangers sous OQTF, autrement dit, sous obligation de quitter le territoire français. Bref, des tensions quand même importantes, il faut le dire ces dernières années, mais alors, qu'est-ce qui a fait que le Maroc et la France ont tourné la page dans cette période tendue ? Eh bien, l'une des décisions, l'une des choses qui auraient changé, ce serait la décision de la France de soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, une déclaration qui a eu lieu il y a environ 2-3 mois, au mois de juillet dernier. On avait déjà eu l'occasion d'en parler à l'époque. Alors, pour ceux qui n'ont rien suivi, on ne pourra pas tout évoquer aujourd'hui, je vous le dis dès maintenant, mais quand même pour comprendre dans les grandes lignes, le Sahara occidental, c'est donc un territoire de 266 000 km², où vivent 600 000 habitants, avec le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est, et la Mauritanie à l'est et au sud. C'est un territoire qui borde l'océan Atlantique. Sa superficie, elle est un peu plus importante que celle du Royaume-Uni, donc on parle quand même d'un territoire qui est extrêmement important. Alors, on n'aura pas le temps aujourd'hui de faire toute l'histoire de ce territoire et de ses peuples, mais ce que l'on peut noter, c'est que dès le XVIe siècle, des liens sont établis entre le sultanat marocain et les populations au Sahara occidental. Ce territoire, il a ensuite été une colonie espagnole jusqu'en 1976, mais depuis le retrait de l'Espagne, il a été le théâtre d'une guerre entre, d'un côté, le Maroc, et de l'autre côté, le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste qui est soutenu par l'Algérie. On revient là-dessus juste après. Alors finalement, en 1991, il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé entre les deux parties, et cet accord, il incluait la promesse d'organiser un référendum, un référendum donc d'autodétermination pour déterminer le statut final du territoire et du Sahara occidental, sauf qu'il n'a jamais été organisé. Depuis, le Maroc contrôle environ 80% du territoire, tandis que le Front Polisario réclame toujours un référendum pour déterminer l'avenir de la population sur place. Et donc, le Maroc, depuis quelques années, propose ce qu'ils appellent un plan d'autonomie. Alors concrètement, ce n'est pas un plan d'indépendance. Le Sahara occidental serait sous la souveraineté marocaine, mais ce serait tout de même un territoire avec une certaine autonomie, donc une capacité à prendre des décisions seules. On parle notamment d'un parlement et d'un gouvernement autonome chargés de gérer les affaires internes. Ces dernières années, il y a plusieurs pays, dont les Etats-Unis, qui se sont dit favorables à une résolution du conflit grâce au plan marocain. Et le Maroc, donc, mettait la pression sur la France pour qu'elle fasse de même. Et donc, cet été, c'est ce qu'on disait, Emmanuel Macron a déclaré dans une lettre adressée au roi du Maroc que l'avenir du territoire s'inscrivait, je cite, « dans le cadre de la souveraineté marocaine », sans toutefois reconnaître ouvertement la marocanité, en quelque sorte, du Sahara occidental. Alors, je le disais, cette lettre, elle a ouvert une nouvelle crise avec l'Algérie qui a immédiatement décidé du retrait de son ambassadeur. Ça s'est traduit aussi par l'annulation d'un projet de visite d'État à Paris du président algérien qui devait, en théorie, venir au départ à l'automne. C'est donc intéressant ici de noter que, certes, c'est un rapprochement entre le Maroc et la France, mais que tout cela a un impact sur les relations entre la France et l'Algérie, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les raisons de cette visite, elles sont nombreuses, mais je le disais, elles sont notamment économiques. Grâce à cette visite, plusieurs contrats dans divers domaines devraient être signés, notamment dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie ou encore de l'immigration. Des discussions sont également en cours sur des contrats militaires, avec notamment des entreprises comme Naval Group ou encore Airbus pour renforcer les capacités de l'armée marocaine, ce qui, évidemment, d'un point de vue économique et stratégique, représente un intérêt pour la France. On verra donc ce qui ressortira de ces trois jours de visite d'Emmanuel Macron au Maroc. On verra aussi donc les conséquences sur la région, et notamment en Algérie, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après pour le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Égypte a proposé une trêve de deux jours à Gaza afin de libérer des otages israéliens. C'est ce qu'a annoncé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ce dimanche. Il s'agirait plus précisément d'échanger quatre otages israéliens détenus par le Hamas contre des prisonniers arrêtés par Israël. Il a présenté cette proposition comme un premier pas vers un cessez-le-feu complet. Sur les 251 personnes enlevées en Israël le 7 octobre 2023, 97 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Au sujet de Gaza, la situation catastrophique dans le nord du territoire palestinien prive des gens de soins vitaux, selon le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a indiqué ce samedi sur X avoir perdu contact avec son personnel à l'hôpital Kamal Adwan, le dernier hôpital en fonctionnement dans le nord de Gaza. Des membres du personnel ont notamment été arrêtés par l'armée israélienne. En parallèle de la situation à Gaza, les tensions montent après des bombardements israéliens contre des sites militaires en Iran ce samedi. L'armée iranienne a fait état de quatre soldats morts. En réaction à ces bombardements, le chef des gardiens de la révolution iranienne, l'armée idéologique de l'Iran, a mis en garde Israël contre, je cite, des conséquences amères. En tout cas, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément acquiet face à l'escalade du conflit. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce lundi soir pour discuter de la situation à la demande de l'Iran. Deuxième actu, l'acteur français Gérard Depardieu, qui est visé par plusieurs accusations de violences sexuelles, était absent à son procès, prévu initialement ce lundi, pour raison de santé. Son avocat a affirmé sur France Info que l'acteur, âgé de 75 ans, était, je cite, « extrêmement affecté » et que ses médecins lui avaient interdit de se présenter à l'audience. Au final, on a appris dans l'après-midi que le procès était renvoyé au 24 et 25 mars 2025, une très bonne décision selon son avocat. Il était attendu au tribunal correctionnel de Paris pour des agressions sexuelles présumées sur deux femmes lors du tournage du film « Les volets verts » en 2021. Dans une tribune publiée dans Le Figaro en octobre 2023, Gérard Depardieu avait affirmé n'avoir jamais abusé d'une femme. Troisième actu, Emmanuel Macron pourrait être pisté grâce à ses gardes du corps sur l'application sportive Strava. C'est ce qu'a révélé une enquête du journal Le Monde, publiée ce dimanche. En fait, Strava, c'est une application dédiée au footing qui permet de suivre ses trajets avec une trace GPS. Et donc, lorsque le président de la République doit se déplacer, les agents du groupe de sécurité d'Emmanuel Macron vont souvent sur les lieux avant lui pour sécuriser son arrivée. Le truc, c'est qu'il leur arrive de faire des footings et de partager leur trajet sur Strava. Résultat, les journalistes du Monde ont pu retracer les déplacements du président et comprendre où il logeait lors de déplacements à l'étranger avec quelques jours d'avance. L'Élysée a affirmé, je cite, que les conséquences des faits mentionnés sont très faibles. 2018, le même problème avait déjà permis d'identifier des bases militaires. Quatrième actu, ce dimanche, le parti pro-russe Le Rêve Géorgien a remporté, avec 54% des voix, les élections législatives en Géorgie, un pays situé entre la Russie et la Turquie. Ce parti, déjà au pouvoir, a remporté les élections face à une coalition de quatre partis pro-européens. La présidente du pays a dénoncé un coup d'État constitutionnel et des élections volées et a appelé les Géorgiens à descendre dans la rue dès ce lundi. L'Union Européenne et les États-Unis ont quant à eux réclamé une enquête sur de possibles fraudes électorales. A noter que l'objectif d'adhésion à l'Union Européenne est inscrit dans la constitution du pays et près de 80% des Géorgiens interrogés y sont favorables, selon France Info. Le parti qui vient de remporter les élections risque donc d'éloigner la Géorgie de son adhésion à l'Union Européenne. Cinquième actu, l'Église catholique a affirmé ce samedi laisser ouverte la question de l'ordination aux hommes au sein du clergé. En fait, pendant un mois, 368 évêques et laïcs ont débattu au Vatican quant à l'avenir de l'Église et notamment sur la place des femmes au sein de l'Église. Finalement, un texte a été adopté et il dit, je cite, qu'il n'y a aucune raison ni aucun obstacle qui puisse empêcher les femmes d'exercer des rôles de direction dans l'Église, même si rien n'a été acté concrètement. Cette annonce a été jugée décevante par des militantes qui espéraient voir les choses bouger plus vite concernant le rôle des femmes dans l'Église. Et on finit avec cette actu sportive. Félix Lebrun, le joueur de tennis de table français qui a remporté deux médailles de bronze au JO de Paris cet été, a remporté le WTT champion de Montpellier ce dimanche. Il s'agit d'un grand tournoi international de tennis de table. Félix Lebrun a gagné face au japonais Tomakazu Harimoto, l'une des références mondiales de ce sport. A tout juste 18 ans, il entre ainsi dans l'histoire du tennis de table français en devenant le premier français à remporter un tel tournoi. Il avait d'ailleurs battu son frère Alexis Lebrun en quart de finale. Ils étaient tous les deux devenus champions d'Europe en double le 20 octobre dernier à Linz en Autriche. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités et notamment cette bonne nouvelle d'un point de vue sportif. Aujourd'hui, le flashback du jour, c'est un retour sur une date qui a attristé de nombreux fans. Il y a un an, le 28 octobre 2023, l'acteur américain Matthew Perry, qui incarnait Chandler dans la série Friends, décédait à l'âge de 54 ans. Alors, l'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux antidouleurs et à l'alcool. Il est finalement décédé à la suite d'une overdose de kétamine. Sur la situation, 5 personnes sont suspectées d'être impliquées dans sa mort. Début octobre, on peut noter qu'un médecin a avoué lui avoir illégalement fourni cette drogue. Il a été interdit de pratiquer la médecine et risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Autrement, l'enquête poursuit son cours. On vous tiendra au courant dans les prochains jours. Alors, vous l'avez peut-être vu, si jamais vous étiez sur notre chaîne YouTube des grands formats ce week-end, on a posté une nouvelle interview, l'interview de François Civil. C'était honnêtement très très cool à faire. On a parlé de plein de sujets différents et on a eu pas mal aussi de séquences de jeux assez sympas. Pour la découvrir, je vous mets le lien directement en description. C'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format sur laquelle d'ailleurs on va poster beaucoup de choses cette semaine et dans les prochains jours. Pour vous abonner, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien directement en description. Ça nous aide énormément. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.